Alors qu'elle était attendue depuis des années, une correspondance inédite entre Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry s'apprête à être dévoilée. En effet, le 6 mai prochain paraîtra aux éditions Gallimard, correspondance 1930-1944. Un ouvrage dans lequel seront étalées pas moins de 14 années d'échanges intimes entre les deux époux et dont le Figaro littéraire a déjà dévoilé plusieurs extraits. L'occasion notamment d'en apprendre un peu plus sur l'intimité de ce couple particulièrement tumultueux. Entre Antoine de Saint-Exupéry et Consuelo Sunsen, tout a commencé à Buenos Aires, en 1930. Celui qui était alors responsable de l'aéroposta Argentina a eu un véritable coup de foudre pour l'artiste peintre natif du Salvador. De quoi le pousser à envoyer une première lettre à sa belle et ainsi débuter une relation épistolaire riche de plus de 160 missives. Comme le rapportent nos confrères, dans ses échanges, Consuelo apparaît comme volage et capricieuse tandis que Antoine est de son côté plutôt tourmenté, absent et naïf. Toutefois les amoureux sont indispensables l'un pour l'autre. Il faut dire que Consuelo a dû apprendre à conjuguer avec les absences très fréquentes de son mari aviateur, régulièrement en déplacement aux quatre coins du globe. Pour autant il ne manquait jamais de délicates attentions pour sa femme qu'il surnommait dans ses lettres, ma pinprenelle, petit poussin chéri, plume d'or, ou encore ma petite femme un peu folle. Consuelo avait elle aussi ses petits surnoms fétiches et particulièrement imagés pour son cher et tendre qu'elle appelait Tonino, mon horloge de sable ou encore ma couleur de demain. La trahison ultime d'Antoine de Saint-Exupéry S'ils sont restés mariés jusqu'à la mort d'Antoine de Saint-Exupéry dans un crash d'avion en 1944, le couple a en réalité commencé à battre de l'ail à peine deux ans après leur mariage. Au fil des années, ils se sont éloignés, ont vécu chacun de leur côté, fait chambre à part, mais étaient en revanche incapables de se séparer. Leur crise de couple a largement été documentée dans leurs lettres où ils n'hésitaient parfois pas à s'échanger des mots durs, vous préférez votre misère de cœur et vous préférez la séparation totale, au don du climat simple, du respect simple, de la fraîcheur dont j'ai besoin. Vous êtes bête, 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 si bête reprochait notamment Antoine à Consuelo en 1942. Une tempête sentimentale qui a été suivie de réconciliations passionnées, qui ont inspiré à Antoine de Saint-Exupéry son livre par, Le Petit Prince. Dans celui-ci, Consuelo est incarné par la rose. Cela n'empêchera pas l'auteur de commettre une ultime trahison en offrant son manuscrit original à une de ses maîtresses plutôt qu'à sa femme. Un geste qu'il avoue avoir beaucoup regretté dans une des dernières lettres qu'il a envoyées à Consuelo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !